Samedi 22 novembre commence la cité des pixels mais j'ai une casquette un peu différente cette fois ci je suis host et animateur et oui la cité des pixels est totalement différente des cités que vous avez connu 96 joueurs en url déjà dans le même bâtiment qui s'affrontent dans un format cité que vous connaissez l'objectif est simple récolter le plus d'économies en farmant sur minecraft mais comme on est en irl il y aura plein d'éventes irl à la clé je vous spoil pas mais bref le planning est rempli donc toi qui regarde la vidéo rejoins nous à partir de 19h30 le samedi 22 pour ma part en tant qu'animateur de la cité on va bien rigoler on va se balader dans toutes les équipes toutes les salles et on va aller en faire chier une en particulier mais bon je vous dis pas qui parmi le casting que vous connaissez hypierre gil jimmy nagato bref que des beaux noms donc qu'est ce que t'attends samedi 22 à 19h30 sur machine twitch ouais ouais ça va pyro ça va et toi ça va ça va je sais pas ce qui se passe c'est une pépite la soirée qui a été contacté on a temps de voir excusez moi c'est ça votre host le mec ne sait pas aligner de quatre mots voilà voilà je bégais je bégais bah écoutez je déconnecte c'est quoi cette soirée comment tu résumerais ça écoute c'est tout simplement une soirée nostalgie sur les 15 ans en live de minecraft c'est 15 années de jeu auquel on a pu y participer chacun a mis sa petite pierre à l'édifice sur le jeu une map qui est là tout simplement pour vous dire regardez tout ce que les gens ont accompli sur minecraft en 15 ans dans la map il ya des appenings à certains moments il ya vous vous n'êtes au courant de rien juste prenez place et kiffez et kiffez moi je suis au courant de rien c'est pour ça qu'on m'a demandé des sales oui et moi on va poser deux trois questions sur deux trois maps aussi hein c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon attends et du coup j'ai chargé quoi on a vraiment le vieux son du jeu et oui et c'est pour ça qu'on peut commencer la soirée avec ces vieux son de minecraft pour découvrir l'origine l'origine de minecraft mesdames et messieurs est ce que vous reconnaissez cet endroit est ce que vous savez la première c'est la première c'est la première par contre il y avait un bloc de diamants non je crois pas est ce que vous entendez le son attend moi j'ai un truc de désactiver j'ai pas le son en sortant une crainte vous remarquez en sortant c'est la vraie map de l'aventure de minecraft c'est pas la vraie d'heure c'est la vraie d'heure c'est la vraie d'heure c'est la vraie d'heure le son est pareil d'entendre il est allé sur le discord de vv france il a trouvé la map de fanta impeccable super merci beaucoup vous allez pouvoir découvrir un musée spécialement à l'effigie de cette map et si vous avez sur votre gauche vous avez directement les vidéos de fanta à l'époque directement intégré dans minecraft vous voyez les des clips de ces passages sur l'écran oui attendez je vais chercher mon goûter je vous invite à continuer avec moi pour la suite du musée et on arrive sur le musée officiel des 15 ans de minecraft on va pouvoir visiter au fur et à mesure les différentes époques les différentes années et ce qui a nous a marqué ce qui vous a marqué dans minecraft regardez-moi ce rideau rouge voilà ça va tomber c'est sûr qu'il va juste disparaître il va s'écarter on regarde l'animation allez 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 non alors quand vous regardez ça à quoi à quoi ça vous fait tomber la cité des sables bien sûr mais bien sûr la légende pour les souvenirs téléporte nous vas-y vas-y pour les souvenirs avancez avancez vous l'avez vous l'avez créé non quand je me balade quand je me balade ça octobre 2012 il y a 12 ans 12 ans tu buvais encore des biberons moi je me souviens j'avais tué gothaga tu vois c'est vrai qu'il y a les gothaga tu sais qu'il y a plein de gens ils y croirent jamais et bien sûr qu'il avait failli gagner je crois il était à fond dedans oh la la j'ai hâte de voir le minecraft 2024 est-ce que ça vous plairait de vous remettre dans l'ambiance cité d'à l'époque oh la la allez vous avez une pioche et là vous avez maintenant cinq minutes à partir de maintenant pour aller dans une cave et vous avez des pnj il ya une cave juste là vous minez le plus de blocs de charbon un peu de bois et on va voir qui à la fin a réussi à amener le plus d'émeraudes est ce que c'est qui qui avait gagné la cité des sables à l'époque c'était october hier il sable c'est qui october tu te souviens pas de october si si c'est october qui avait gagné et je pense que c'est un des plus gros fou rire qu'on ait eu sur le jeu je crois je voulais faire les comptes mais je pense que ça les a avalé j'ai pas posé j'ai mon compte exact non et bien est ce que quelqu'un a une idée de qu'est ce que ça peut être on reste en 2012 on n'a pas à fk alors ou le lp le rideau va s'abaisser et on va jouer un bol hostiles et tout un truc du genre une map à l'ancienne en les roches mais oui c'est vrai que c'est de mes folies on y a on y a surtout des russes plus rejouer après mais c'est vrai et en fait la grosse période rush elle est à la période de funcraft on va dire je pense que il n'y a pas mieux pour se remémorer du plaisir que c'était de jouer en rush que de jouer tout simplement en rush ça n'existe plus ça on me dit faut déplacer le lit derrière la base comme à l'ancienne oui oui c'est vrai regarde ce niveau de tryhard attends vas-y 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 ok c'est bon je récupère les blocs et pourquoi on joue plus à des trucs comme ça c'est trop bien mais c'est vrai que parce que en vrai est ce que ça marcherait encore ça marche pour la nostalgie mais est ce que ça marche encore tu veux que je t'amène le lit et ben tu peux m'amener le lit il faut juste faire attention de ne pas mourir là mourrez pas j'ai le lit dans la main parce que là on perd le lit on a perdu c'est ça ouais c'est ça voilà et n'oubliez pas de cliquer sur le lit rejoignez une autre base si vous rejoignez une base il y a les loot de l'autre base une autre base derrière bien sûr c'est vrai ils sont partis faire ça aussi ouais ah oui ok y'a un mec sur moi c'est vrai et alors ça se passe ouais j'arrive attention il peut fraîcher attention il peut fraîcher putain j'étais à ça de j'étais à ça de détruire l'urlie c'est vrai bah attend il faut y retourner ouais franchement vous rushez vous l'avez bah vas-y vas-y c'est quoi on rush par contre attend il faut une pioche il est au centre de leur base l'urlie non j'y étais presque j'y étais presque il faut se coordonner et y aller tous en même temps en fait eux ils ont un arc c'est fini cff mais attend faut prendre des tnt et y aller en fait venez on juste on ferme des tnt on y va oui en bas là pour diffère t'as une tnt il a deux dors mec le wiki mais go go vas-y viens on ferme ça tu penses que ça peut m'attaque c'est au dessus de nous hein m'attaque c'est au dessus de nous m'attaque sur moi en haut en haut en haut en haut là sur moi en haut au milieu avance avec l'épée une épée une épée personne n'a une épée putain putain oh il est en train de broc il est en train de broc il est en train de broc il a broc il a broc il a broc il arrive sur le lit ouais ouais je me douce il descend il descend poussez le poussez le c'est mort là c'est non non c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon non non je suis mort je suis au milieu du lit j'ai plus de lit ah il l'a eu il l'a eu il l'a eu il l'a eu tant pis tant pis tant pis on arrive devant ce nouveau guidon à votre avis qu'est ce que ça peut être sachant qu'on est toujours en 2012 cette année a été charnière pour minecraft c'était l'année la plus charnière Oh la 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 Ah mais c'est la c'est la oui merci merci le pomme le type c'est son train de jeu on le fume voilà et on passe mesdames et messieurs au let's play mécanique mais ça c'est pas ta saison 2 c'est pas la première saison ça c'est la saison 2 ouais voilà ça vaut pour tous les let's play mécaniques donc on peut avancer ah oui d'accord voilà et on arrive ici dans cette salle est-ce que vous connaissez Aérobot mesdames et messieurs t'as passé pas Aérobot alors ça c'est LP saison 2 c'est dans l'hacienda c'est pour sélectionner son armure ça se te fait l'armure directement donc ça a dû être fait au moment où les dispensers pouvaient mettre une armure sur un armor stand faut regarder quel update c'est si vous venez ici vers ce mur il y a quelque chose que vous connaissez bien évidemment je pense que vous allez reconnaître c'est le TARDIS c'est le TARDIS what the fuck attendez les gars je vais passer là-dedans mais oui mais oui mais oui mon cerveau est tellement bug mais oui quoi et si on repasse derrière au symétrique de cette salle je te laisse avancer sur le chemin oh dis moi ça marche ça marche il faut sprinter est-ce que la redstone marche il faut un cheval non ? eh oui oh non allez ciao incroyable et je te laisse découvrir ce qu'il y a au bout tiens au bout à la base d'IPL comme à l'époque oh merde on a trouvé les meilleures images comme à l'époque mais il y avait joué il y a du stuff t'as refait les mêmes cof et tout ah mais il y a même il y a même ma gare c'était une gare minecart en fait où j'ai fonctionné ma destination et ensuite j'avais un minecart qui n'a pas resté c'était de l'autre côté du mur ici le hub principal de ma base suivant la destination que tu avais choisi tu avais fait les routages correctement pour les minecart et donc ça t'envoyait au bon endroit le sépamobator c'est un séparateur de mobs et à chaque fois qu'ils faisaient une update minecraft ils changeaient un truc ça marchait plus la hitbox des mobs elle changeait et tout mais il était un cap jusqu'au jour où ils l'ont oui j'avoue que j'avais bien regardé de l'esprit mécanique vous êtes pas moi je pense que je ratais pas un épisode ouais je pense que la saison 2 c'est là où j'ai pu se regarder on passe au happening suivant vous pensez ? toujours 2012 non ? mais c'est quoi cette année ? mais c'est fk bah c'est fk on est en 2012 soit début 13 et bah allez-y qu'est-ce que c'est ? je vous laisse découvrir qu'il y a de plein de tips c'est fk ouais c'est ça c'est fk la petite base c'est fk la petite base la mort la plus connue de fk c'est non mec j'en ai marre de ce truc c'est ça non ? attends il faut établir la vérité sur ça parce que le pauvre il prend dans la gueule depuis 10 ans sur ça mais il faut quand même dire un truc mais en fait la réalité c'est que juste après je saute et je meurs moi aussi oui c'est vrai je veux aller récupérer le stuff vite je meurs en tombant j'ai mis de kill NON GILL NON ! je vais chercher le jeu Contrairement aux autres modes de jeu qui sont plus trop joués maintenant le Final Kingdoms est toujours joué actuellement il y a des serveurs minecraft qui l'ont recris en mode mini-jeu Sif qui a organisé aussi le FK Tournament 2 récemment et qui a annoncé lui-même une saison 11 de Final Kingdoms ouais bah attends laisse-moi tranquille au temps de l'orga quand même ouais 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 tout à fait je sais pas il y a une ambiance ça réunit un peu tous les styles de jeu t'as de la strat, du build, de la survie, du pvp je sais pas je trouve c'est cool 2013 ça peut être objectif lune ou ktp ça peut être ktp c'est objectif lune 2013 ah ouais c'est vraiment ça en plus c'est la base et je vous invite à descendre non mec arrête peut-être qu'on est directement sur la lune mais quoi ? comment t'as fait ? mais quoi ? mais comment t'as fait ça ? c'est bienvenue sur objectif lune vous avez refait à la main ? mais bienvenue je l'ai pas envoyé ou alors quelqu'un d'autre l'a envoyé mais moi je l'ai pas envoyé est-ce qu'il y a les cratés rythmi ? oh la la en fait de base c'est une ctm c'est à dire que tu dois vraiment ramener des laines au centre de la pyramide et t'avais des micro donjons et tout mais c'était rendre ctm très très libre et du coup on avait rajouté plein d'objectifs c'est comme l'event que t'as fait l'année dernière t'avais refait objectif lune en event sur un event ouais c'est ça on l'avait fait c'était vraiment super bien il était trop bien celui-là ouais 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 c'était un peu inspiré de ça parce que ça faisait 10 ans l'an dernier je vous invite à venir juste au niveau de l'entrée de la pyramide parce que comme l'a dit Siphano cette map est une ctm alors pour ceux qui connaissent pas les ctm c'est juste l'objectif c'était des maps où fallait ramener des laines en fait c'est de ça et en vous il y avait des dojons et des objectifs habillez-vous et on va faire le donjon c'est un donjon d'époque ça ? par contre la ctm on m'a dit qu'elle était pas si facile que ça donc euh oh merde vraiment à l'époque c'est clair c'est clair les gars on a tout fait on a tout fait avec Matox enfin franchement euh you can not break this ah ouais ? est-ce que ça peut s'ouvrir ? ah tu peux pas ah mais attends mais est-ce que ça s'ouvre ? oh cliquez à travers la lave cliquez à travers la lave mais nan mais il est trop j'ai déjà une M j'ai déjà une M ouais ouais les gars ça marche là là Guillaume Guillaume sur moi sur moi sur moi c'est bon c'est bon on est perdu dans le labyrinthe là venez là où je suis regardez il y en a combien en tout même ? clique en bas à gauche là regarde Pierre Pierre non mais reviens au milieu de la lave il y en a 5 je crois moi j'en ai 2 hein j'en ai 2 j'en ai 2 aussi j'ai la jaune et la rouge c'était fou les maps aventures à ce moment là ah oui croyant et tu vois on parlait je pense que l'une des raisons qui a fait que cette map a marché visuellement c'est des paysans t'avais pas de plaine rien c'était genre tout gris c'est con mais en fait ça faisait un petit changement tu vois mais c'est clair hein c'est clair de fou ah oui c'est bon tu l'as fait ? et bah voilà let's go et on peut revenir et aller installer bien évidemment sur le temple voilà et la dernière G voilà c'est bon et voilà j'espère que Sif ça t'a rappelé pas mal de souvenirs ouais de ouf les souvenirs bien sûr on parle tout le temps mais quand ils retournent mais je sais pas comment vous avez fait là pour la voir celle-là je vous invite à prendre mesdames et messieurs un bateau et à traverser on passe au prochain 2013 est-ce que vous le connaissez là ? qu'est-ce que c'est ? on devait parler pour être honnête de KTP et de tout ce que KTP a créé derrière on avance et on arrive à l'un des USUHC les plus connus les plus connus en vrai à l'ancienne hein à l'ancienne à l'ancienne à l'ancienne à l'ancienne à l'ancienne oh les dieux on est sur le sel les oiseaux et j'en ai jamais fait mec c'était tellement reposant parce que c'était de la pêche majoritairement oui il l'a éliminé un peu ensuite tu faisais de la pêche il y avait du random et après il fallait rester dans ta forteresse moi ou vous avez fait le attends vous avez fait le tableau à la fin de ah non t'as fait KTP participants c'est incroyable descends descendez dans l'eau bravo c'est plus facile attends je regarde il y a tout le monde il y a des pseudos là c'est vrai que est-ce qu'il y a des gens qui se souviennent par exemple moi ça m'a choqué Zerathor Jiraya je savais qu'ils avaient passé la KTP bien sûr je pense qu'il y a des gens qui doivent se dire ils ont fait ou dans le Top Gun ouais 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 ah ouais mais en vrai on se rendait pas compte je pense qu'à l'époque Minecraft était l'endroit central de 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 la création de contenu en fait avant de le gaming c'était YouTube avant et c'était Minecraft en fait même Fanta a fait un KTP et après KTP la première chose qui a été fait après KTP dans le monde de l'UHC c'était Top Gun ouais Top Gun ouais je pense que c'est Top Gun ouais après longtemps après il y a eu très très tôt mec 2015 avant fin 2014 début 2015 un truc comme ça mais c'est vrai vraiment très très tôt vous avez fait la première en mai la deuxième en juin la troisième en juillet donc c'est-à-dire en trois mois il y a eu trois semaines au début on avait enchaîné après il y en avait une en septembre et une en décembre ça faisait des vues ça faisait des vues moi c'était je m'en souviens très très bien parce que chaque KTP ça correspondait à une période dans ma vie donc du coup je m'en souviens très très bien ah ouais t'as raison Top Gun 1 c'est bien 2015 il y a eu il y a eu les Kill the Streamer il y a eu les Switch et j'en profite pour demander Guillaume LGEHC arrive après la fin de KTP ou il y avait encore des trucs de KTP ? et ATP la dernière saison c'est quoi ? ça doit être été 2015 un truc comme ça et nous LGEHC c'est septembre 2016 donc c'est il y a huit ans ah ouais quand même putain on passe au storytelling suivant j'ai envie de dire limite ouais c'est incroyable qu'est-ce que ça peut être ? c'est quelque chose qu'on change totalement de registre c'est quelle année ? j'pense qu'on est en 2017 quoi ? ouais 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 non 2014 2014 j'avais vu 2014 Paladium hein ? peut-être ah non 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 c'est 2016 je crois ah merde putain ah non non mais c'est pas Paladium c'est Minecraft modé c'est Minecraft modé voilà c'est ça il y a Minecraft modé et Paladium qui ont été représentés dans ces salles Fuse parle-nous un petit peu de Minecraft modé et Paladium comment c'est venu ? est-ce que c'est la première fois qu'on voit du modé sur Minecraft ? attend attend parce que je crois que Paladium je crois que Paladium il y a un autre truc non ? c'est la première fois ou ? la première ouais ça doit être 2014 mais euh je me souviens même plus de l'inspi de truc de si ouais non si j'aimais bien jouer en modé c'était au début c'était Feed the Beast au début et après moi j'avais fait mon propre modpack et vu que j'étais pas très très et vu que j'étais pas du tout inspiré j'ai juste euh j'ai juste pris tous les mods de Curseforge je les ai tous mis au même endroit j'ai dit c'est Minecraft modé et après version en version j'ai update quoi et c'est l'arrivée du modé ? euh non le modé en vrai ça a commencé en 2013 je pense que vraiment le premier vrai Feed the Beast mais en même temps Feed the Patrick numéro 1 c'était combien ? 2013 c'était à peu près le même c'est vrai qu'on a pas mis Feed the Patrick moi je m'attendais à l'avoir on aurait pu mettre Feed the Patrick putain y'a des armures en Paladium et tout c'est vrai que vous l'avez mal fait votre taf mais bon oui voilà voilà c'est vrai ça c'est une base c'est une base de Paladium qui a été représentée pour vous montrer la complexité que c'est c'est une base qui est coupée en plan de coupe vraiment euh je comprends vraiment rien mais moi non plus moi non plus c'est vraiment quelque chose de modé que je pense que j'aurais essayé c'est juste tout ça dis toi c'est juste pour te protéger des withers ça c'est vrai ? ah ouais ? mesdames et messieurs prenez place dans la salle asseyez-vous c'est le moment asseyez-vous prenez place dans la salle l'audience va commencer Fuse va nous faire son admin series et vous jugez monsieur hypere oui ? avez-vous déjà triché dans l'un de vos let's play mécaniques ? jamais c'est du mytho ! vous dites ça sous serveur une fois au chalet avez-vous déjà utilisé un autoclick ou tout autre cheat ? non bah moi jamais 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 non ça fut une fois sur un serveur ha 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 monsieur guill oui avez-vous déjà fait l'utilisation d'un cheat lors d'un UHC ? non jamais jamais j'ai vu il y a eu une époque sur les UHC où on utilisait du x-ray mais c'était quand c'était les autres joueurs j'ai jamais cheaté ça j'ai jamais cheaté ça j'ai vu une saison mais j'voyais en transparent non en fait on utilisait des x-rays quand on était en spectateur et qu'on devait hoster les parties du coup on regardait mais sinon à part ça non jamais ok ok avez-vous déjà triché lors d'un let's play ou d'une série ? eh bien on risque de surprendre oui jure je m'explique faut arrêter d'être hypocrite deux minutes quand on faisait genre cuire des des stacks de fer des machins oui des fois peut-être qu'on se dilait les trucs plutôt que d'attendre dix minutes que ça cuisse tu vois pour les Fuse est un spécialiste de ça Avez-vous déjà utilisé le F3 ? Avez-vous déjà faked un speedrun ? non jamais c'est vrai ? pourquoi ce trino ? rejoignez Dream quelle attaque t'es une session de celle-là ? ouf monsieur Fuse3 est si présent avez-vous déjà triché lors d'un let's play une vidéo pour faciliter votre gameplay YouTube ? malheureusement ma connexion euh... oui je ne peux donc pas répondre à cette question j'enverrai donc les coordonnées de mon avocat qui répondra complètement à vos questions ah les bâtards ah les bâtards oh non je vais... ça se fait pas ça se fait pas je vous invite à passer derrière le tribunal 2014 encore ? mais non la folie ! ah c'est Epiccube j'ai mal révisé excusez-moi c'est pas noté ou un serveur et on passe en 2014 sur en globalité les serveurs mini-jeu c'est Epiccube et la ZNC oh le Hunger Games 2014 arrivée de la 1.8 si je ne me trompe pas Et les stores de minecraft on va dire en terme de serveurs mini-jeux Parce que c'est là où les serveurs ont pu faire des plugins beaucoup plus avancés Ils ne s'étaient pas avancés en dessous de la cave Et ça c'est le petit musée de mini-jeux Oh les Moutronnes Et là Ça c'est le spliff Ah le meilleur Le spliff et enfin Et vous avez les années au-dessus Je vous invite à monter faire le dropper Et oui C'est un vrai Et moi le jeu Ah parfait Je vais passer en spectateur pour mesdames et messieurs ANIMÉ Oh non C'est bon Guy l'éliminé Mes amis j'ai respawn au FK J'ai voyagé durant les années là C'est vrai c'était des choses là J'ai pas optifine mais je peux me zoomer C'est pas une catin Je l'ai vu c'était fait direct On le voit Non mais les amis Vous auriez pu mettre une source d'eau quand même Pour remonter plus vite Mais ce que là Mais c'est soin de pierre Ah mais il m'a fait sauter Sifano pour le jump Ça commence à devenir Terré Comme on dit L'assassinat Non ça ne compte pas Je suis l'avré L'assassinat Ça ne compte pas Je l'ai vu faire Je l'ai vu faire Et là la finale Mattox Aïpierre Mattox qui réussit Oh là là Mais Mattox sait tout faire sur le jeu Il va peut-être réussir directement C'est loupé C'est loupé C'est loupé Alors là Pierre Il faut que tu le mettes Rentre dans le trou C'est loupé Oh c'est Oh bon Je suis tombé dans l'eau Attends Mais il est en game mode C'est pas possible Il est en game mode Attendez on continue Il a pas de dégâts de chute Je l'ai clairement vu On continue Regarde le dé à coude là Oh le dé à coude là Voilà c'était simple C'était simple Et c'est l'arrivée Du speedrun 2020 Alors le speedrun était déjà là Bien avant Mais on va dire que l'essor du speedrun C'était à ce moment là Ne sautez pas Oh Allez go Le premier dragon Mattox Montre nous comment on fait un speedrun On arrive dans un village Qu'est-ce qu'on fait Attends mais pourquoi les coffres sont invisibles Ah pose pas de questions D'accord tu veux qu'il réussisse C'était pas prévu C'était pas prévu Après je connais les emplacements Par cœur normalement Il y a la strate océan Il y a la strate village On va dire que pour les débutants La strate village c'est quand même l'idéal Parce que t'as de la bouffe T'as le golem Igor Comme on l'appelle Et après en fait l'objectif Généralement en speedrun Que ça soit n'importe quel début de strat C'est d'aller dans le nether Le plus rapidement possible Parce que c'est là-bas Que t'as tes ressources Les plus intéressantes T'essaies de trouver un lac de lave Ça peut être soit en cave Soit à la surface Ou un portail abandonné Un truc du genre Et ouais t'essaies d'aller dans le nether Le plus rapidement possible Avec au minimum Une pioche en fer Elle va te permettre de miner Des blocs d'or dans les bastions On va vite Ok bah là on arrive directement Dans le bastion alors On va vite hein T'as différents types de bastions Faut apprendre tous les emplacements par coeur Faut apprendre où spawn les piglins Faut apprendre justement L'emplacement des blocs de gold Ce genre de choses Et ça c'est quel type de bastions ça ? Faut apprendre à pas mourir Celui là c'est un trésor Question piège Mattox Vas-y dis-moi Combien en probabilité Un blaze Qui veut les voir de blaze La question piège Bah ça dépend si t'es dream ou pas quoi Et sinon c'est 50% de chance Ah mais c'est parce qu'ils l'ont mis dans le Oh ! Oh salut Vous pouvez traverser Vous pouvez y aller C'est magnifique Regarde regardez Regarde au dessus Regarde Y'a rien Incroyable On a perdu le guide Les amis on a plus de guide Ah non Ah bah merde Mesdames et messieurs Il n'y a plus de guide Pour pouvoir vous animer Typiquement vous savez Combien c'est le record du monde Actuellement là ou pas ? C'est pas beaucoup Ils l'ont battu il n'y a pas longtemps 7 minutes non c'est pas ça ? 7 minutes 50 Comme ça non ? 7 minutes 20 Non c'est 7 0 1 7 0 1 là oui Ça va passer sous les 7 minutes du coup Ah oui bah c'est l'objectif Y'a plein de runners qui grind Tu devrais pas faire ça dans le speedrun C'est ça qu'on doit faire je crois Avec la mécanique du One Seeker Qui est arrivé On a poincé c'est ça ? Ça existait pas avant ? Ah si ça existait avant Mais juste Bah en fait Les speedrunners qui ont inventé tout ça C'est bien de cycle moyen Le dragon perche directement Quand t'arrives Parce que je crois qu'il y en a un autre Qui s'est fait chopper pour ça aussi Non ? Oui 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 Non mais normalement en fait Le dragon il va spawner Il va se diriger vers une tour Et il pourra pas perche En moins de 25 secondes Parce que du coup Faut qu'il finisse tu vois Faut pas qu'il faut pas qu'il Faut pas qu'il a fait ça C'est Dream Non 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 ça c'est pas Dream Et comment il s'appelle lui ? Illumina machin ? Ou c'est un autre ? Non non lui c'est Minecraft Avenger C'est autre chose Illumina C'est autre chose encore Oui c'est un truc Trop d'histoire Y'a un rideau entier sur ça Mais attendez Y'a c'est quoi toutes ces histoires là ? Y'a un rideau sur ça après C'est Minecraft mec Je vous invite après ce beau passage speedrun A passer 2023 Vers la fin On va parler bien évidemment Gil Plus personnellement de toi Mais aussi en règle générale Des LAN Minecraft Parce que le V de Guido On arrive sur les premières LAN Minecraft Qui arrivent tard Tard dans le jeu 14 ans après la naissance du jeu Les LAN Minecraft Et pourtant c'est là Vous êtes 2 à avoir organisé Des LAN Minecraft je crois Et 3 à avoir participé Je prends le cas de Matox Bien évidemment Non mais en fait Je pense qu'il pourra confirmer Mais je trouve que c'est assez incroyable De à un moment donné Te dire c'est un jeu Qu'on a tous découvert A un certain moment de nos vies Qui est accessible à tous Et d'un coup tu te dis Moi par exemple Le FK Tournament C'est un truc où Je sais que ça sera jamais Dans la tête des gens Aussi culte qu'un Objectif Lune Ou un truc comme ça Mais en fait se dire C'est une espèce de Pas de consécration Mais de te dire Waouh Le chemin qu'on a Parcouru Et aujourd'hui On peut arriver A faire des trucs comme ça C'est assez ouf Il y a une chose aussi Que Sif a pas rajouté C'est qu'en fait Ça demande tellement De temps d'organisation Des gens Sous-assimil tellement ça Bien sûr Guil c'était différent Pour toi Parce que t'as organisé Les Guild Games Qui était une compétition A 12 000 13 000 euros 12 000 euros De cash Il y a eu un Fustonament Il y a eu un Fustonament Oui Oui Mais Bichard Mais en plus Tu m'avais demandé De le caster en plus Bah oui Mais tu m'as dit non Parce que j'étais nul à chier Guild Games 12 000 13 000 euros De cash prize 80 joueurs 90 84 Et 4000 inscriptions Et c'était la plus grosse Land Minecraft Je pense Qui a été organisée Je sais pas si c'est dans le monde Ou pas Que ça a été la plus grosse Parce que je sais qu'il y en a eu d'autres Il y a notamment par exemple Le MCC Au Touch Rivals Qui est du Winland aussi On est 40 Mais je me demande S'il n'y a pas eu des éditions Ou c'était peut-être plus Donc Guild Games 3 jours de compétition C'est ça ? 2 jours ? 2 jours de compétition En fait Comme a dit Sif Ce qui est cool Avec ce genre d'événement C'est que Tu te dis dans ta tête Un jour que tu as envie de le faire Ça paraît tellement improbable Et en fait Plus tu avances Plus tu commences à travailler dessus Plus tu te dis En fait c'est en train d'arriver Petit d'acti C'est le jour J Le jour J Quand ça commence Tu te dis Ah mais en fait On y est vraiment en fait Ouais on y est Après ça s'est bien passé Remis le bon Ouais ouais Pour les problèmes de retard Non franchement Ça s'était vraiment bien passé Pour le coup Nous on a eu énormément De problèmes en interne Qui se sont pas du tout vus Notamment par exemple Que 3 minutes avant Que 3 minutes avant Les services ne démarraient plus Par exemple Et ça c'est Si je peux donner un conseil Si un jour vous voulez faire une LAN Prévoyez beaucoup d'argent Et du coup Mesdames et messieurs La soirée va bientôt se terminer Et il faut bien Il faut bien terminer Au moins 15 ans 15 ans de Minecraft L'équipe s'est dit Que c'était pas mal De finir sur quelque chose Qui a marqué les générations Quelque chose Qui a eu de multiples saisons Saison 1 Saison 2 Saison 3 Saison 4 Saison 5 C'est Holycube Levé de rideau Et on va passer 2024 Et on va finir Bien évidemment En parlant de Holycube La nouvelle saison Qui va arriver Parce que Aipir l'a annoncé Une nouvelle saison Vous avez retrouvé La map de la saison 1 Il faut passer dans le portail Incroyable Là Aipir est parti tout seul Là il en est Oui il est retourné chez lui Il est toujours là Ah ouais Putain mais il y a toujours Les règles du jeu MDR Ah ouais C'est quoi ça ? C'est la game Tu connais pas ? Ah non je l'ai pas Oh là effectivement Je joue vraiment Avec ses couches C'est terrible Normalement il faut mettre Des sous Je sais plus trop quoi Et ça fait le tirage au sort Après Ah c'est un jeu de hasard Objectif Il y a peut-être des joueurs Mais Holycube Ce qui est encore plus impressionnant C'est que tu vois Entre la première saison Et la dernière saison L'évolution aussi Des talents de build Oui oui bien sûr Après il y avait aussi Plus de blocs Bah il y a plus de blocs Mais pas que Enfin vraiment Aujourd'hui Ah c'est la saison 3 ça Donc ça c'est la saison 3 On a effet Venise Et d'ailleurs La saison d'après La saison d'après C'est la saison 4 Avec l'Aquatic Update Et là Ah ouais il y a des trucs sous l'eau Là vous pouvez descendre Vous suivez Et en fait c'est un musée On va dire De ce qui s'est passé Dans cette saison 4 De L'EQ Et la saison d'après Donc ça c'est la saison 5 Et c'était La Nether Update Ah oui oui C'est la map C'est vraiment la map quoi Ah oui oui C'est que du survival Oui c'est ça C'est que du survival Mais c'est incroyable Incroyable Tu regardes ça Tu dis que Voilà c'est un niveau Mais c'est magnifique Minecraft on dirait Quand tu regardes comme ça Non là en vrai Mais particulièrement Le Nether 1.16 Quand tu l'habilles comme ça C'est incroyable Ah oui oui Ok Le but c'était Le but quand on avait lancé la saison C'était On démarrait dans le Nether A poil Et il fallait qu'on trouve suffisamment D'Obsidienne Pour faire tout le tour du portail N'hésitez pas à nous TP d'ailleurs Pour faire tout le tour du portail Et l'allumer Et pouvoir aller dans l'Overworld Tous les gens qui ont déjà participé à Holycube Sont invités Ouais Allez au revoir Bichard J'ai jamais participé Bon bon En tout cas merci beaucoup Parce que C'est sur ça que se termine cette soirée Qui a duré Beaucoup plus longtemps que prévu Pour la plupart des gens d'entre nous ici C'est un peu le jeu Cachons les notes de vie Et c'est fou de se dire C'est fou de se dire Que maintenant Minecraft a 15 ans C'est à dire qu'il y a des gens Qui jouent à Minecraft Qui étaient nés Qui sont nés après le jeu Et c'est ce que je me suis dit Viens à la relève carré Je me suis dit Est-ce que dans 5 ans On aura du coup des Youtubers De 17, 18, 19 ans Qui sont nés après le jeu Bah bien sûr T'en as déjà plein Qui font des vidéos aujourd'hui Qui étaient des abonnés D'anciens Youtubers C'est sûr Et du coup oui J'en profite pour remercier Comme le dit Dandan Toutes les personnes Qui ont travaillé sur le projet Le construction Le game design L'organisation Dandan le dev Incroyable Qui a fait que Tout soit Il est trop fort Je pense que c'est trop cool En tout cas voilà C'était un plaisir de partager Ce petit moment avec vous Pour les 15 ans Le live de Minecraft Merci Flak Merci Xbox Game Pass Merci les gars D'avoir été présents Merci à toi d'avoir animé la soirée aussi Bah ouais t'as bien géré J'ai fait le bon bien Non mais t'as super bien géré Ah mais il est là Là où C'est dur de conclure C'est dur de conclure Bah conclue Au revoir Bisous ciao Merci tout le monde Merci bisous bisous Ciao Et merci 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 à tous Ciao Au revoir Ciao 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 Allez A plus A plus A plus Ciao les gars Bisous Bye Bisous Merci Merci pour la soirée Salut Allez Allez On y va 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 Faut y aller Bisous Oui c'est vrai Portez vous bien Au déco les gars